Salut, Mario. Bonjour. Le vote électronique, le vote à distance, c'est peut-être l'avenir. Il y a des projets pilotes dans quoi? 21 villes au Québec, mais tu as des petites appréhensions relativement à ça. Moi, j'en ai, mais c'est surtout... Je ne sais pas si tu as vu ça, il y a les gens du Hackfest. Ça fait bizarre. C'est un festival de hackers, donc techniquement des gens qui se présentent eux-mêmes comme des pirates informatiques. Mais des pirates gentils. C'est qu'ils ont la capacité d'être des pirates informatiques. C'est des gens qui s'y connaissent vraiment, qui s'y connaissent vraiment dans les systèmes informatiques, la sécurité, la façon de la craquer. D'ailleurs, quand tu dis des pirates gentils, le gouvernement maintenant fait affaire avec eux. C'est ça, parce qu'ils connaissent les trucs. Pour tester ces systèmes. Parce que la seule façon de tester le système, c'est de dire, bien, il faut essayer de voir est-ce que les meilleurs cerveaux du piratage, si on leur présente notre système, est-ce qu'ils sont capables de rentrer dedans, de voir les failles? Tout ça est un peu mystérieux pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien à la sécurité informatique. Mais donc, eux, quand ils regardent comment on fonctionne au Québec, les fragilités informatiques qu'on a, les erreurs qui ont été faites, le niveau où est rendu le piratage dans le monde, puis dans les démocraties, entre autres, on le sait, les Russes, il y a eu des attaques contre les démocraties, c'est très, très, très à la mode. Eux sont méga-sceptiques à l'idée qu'on se lance là-dedans. Parce qu'il y aurait une vingtaine de municipalités qui sont consentantes, des municipalités qui sont consentantes. La dernière fois qu'il y a eu une tentative de vote électronique, pour s'en souvenir, au Québec, c'était la ministre Nathalie Normandeau qui était aux affaires municipales. Ça avait été un désastre. Un désastre. Parce que c'est une des choses, après un vote, c'est que tu vas avoir toujours la preuve du vote pour le recontage, si jamais il y a un recontage. Il y avait eu toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes... C'était pas à point. Non, ça avait été sans conséquences graves, mais ça aurait pu en avoir. Et oui, oui, le jugement, le lendemain matin, c'était qu'on ne touche plus à ça. Tu vas me dire, ça fait quasiment 20 ans que les technologies se sont améliorées. Les choses ont... En 15-20 ans, les choses ont changé. Il y a des choses qui sont probablement plus possibles aujourd'hui qu'il n'était pas à l'époque. Mais je regardais tout ça, puis je me disais, tu sais, est-ce que le vote, c'est un vrai problème? Parce que le but, c'est toujours de faire participer plus de gens, de permettre à plus de gens de participer. Mais je voyais ça un peu... Tu sais, à une époque, avant que la CAQ abolisse les élections scolaires, les gens qui étaient les défenseurs, qui voulaient maintenir le système des commissaires d'école puis des élections scolaires, alors qu'il y avait une participation... Écoute, à certains endroits, la participation est en bas de 10 %. C'était ridicule. Puis il disait, mais faites ça en même temps que les élections municipales, vous faites ça à un moment qui va faire... Les gens vont être déjà au bureau de vote, donc tu vas leur donner un deuxième bulletin, puis ils vont voter pour. Puis moi, j'ai toujours soulevé la question, ouais, mais là, est-ce que c'est une meilleure démocratie? Tu sais, mettons, moi, je ne suis pas au courant de rien, là. Puis là, bien... Tu me donnes un bulletin, je ne connais pas une personne, puis c'est à toi, non, là. Beau hasard. Mais là, je dis, ah bien, moi, d'abord, je vais voter pour Dubé parce qu'il y a les deux mêmes lettres, les deux mêmes premières lettres dans son nom de famille que moi. OK. Wow! Non, mais... Tu ne les connais pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'as rien suivi, là, tu n'as pas suivi la campagne au scolaire, tu ne connais pas les individus, tu n'as rien lu, tu ne sais pas les programmes, tu ne sais rien de rien... Ça te donne l'occasion sans aucun effort, même pas avoir à te déplacer de chez toi, de te prononcer, mais même pas en connaissance de code. Bien, c'est ça l'affaire. Ce qui n'est pas dans une démocratie, le mini-effort, qui est quand même minuscule, parce que ce n'est pas l'expression, à un moment donné, d'un certain intérêt. Puis si tu n'es pas prêt à faire l'effort de te déplacer pour aller voter, as-tu vraiment fait un mini-effort de t'informer, de savoir ce qui se passe? Fait que je dois voir, moi, que je suis un peu... Peut-être vieux jeu, là, puis je m'assume, mais je suis un peu sceptique, là, tu sais. Je me disais, est-ce qu'on s'embarque dans quelque chose où on prend des risques... Bon, si les municipalités sont consentantes, mais on prend des risques de piratage, de complications, de problèmes, pour aller chercher ou faciliter le vote, l'expression du vote, pour une poignée de gens dont certains vont voter pour la facilité, mais ils ne seront peut-être même pas au courant de ce qui se passe. Bon, tu vas me dire, il y a des gens qui se déplacent pour aller voter, puis qu'ils ne comprennent rien, puis sont au courant de rien, puis ont tout compris, tout croche aussi, là, ça existe dans une démocratie, on le sait bien, là. Mais, enfin, donc, hier, je lisais, là, les hackers, donc, les spécialistes du piratage informatique, je dois avouer qu'eux, je ne sais pas s'ils exagèrent, eux sont très pessimistes, très, très, très inquiets. En fait, ils semblent dire, bien, bon, en même temps, on n'est pas vraiment surpris, est-ce qu'en matière de sécurité... Déjà qu'en matière de sécurité informatique, il y a plein d'entreprises privées, puis de compagnies, puis de joueurs majeurs qui se sont fait prendre, qui se sont fait voler des données. Mais est-ce que le gouvernement est expert, expert et exemplaire en matière d'informatique? Il y a comme un exemple qui me vient en tête. Tout ce que le gouvernement touche au niveau informatique tourne au désastre, là. Ah, oui. Fait que voilà, donc, appel à la prudence. Si moi, aujourd'hui, je suis ministre des Affaires municipales, disons que j'aurais un point d'interrogation, là. Pourtant, des villes comme Rimouski et Baie-Comeau vont l'expérimenter. Ah, oui, c'est une vingtaine de villes, je pense Grand-Bé aussi, une vingtaine de villes et villages à travers le Québec. Par ailleurs, Mario, la sécurité dans le métro, on est en train de tout revoir, les pratiques, là. On a annoncé hier des ambassadeurs dans le métro qui vont aider les gens à dénoncer, faire des dénonciations de ce qui se passe pour améliorer la sécurité, ou en tout cas, le sentiment de sécurité dans le métro. C'est que généralement, les ambassadeurs sont mieux payés que ça, parce que là, ça va être des ambassadeurs à 22 $ d'heure. D'habitude, c'est plus prestigieux d'être nommé au poste d'ambassadeur. C'est sûr. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, moi, je le prends de métro de temps en temps. Je ne suis pas un utilisateur quotidien, comme certains qui vont toujours travailler en métro, mais je le prends. Je peux en parler. Puis sincèrement, je le prends. Souvent, je le prends en partant d'ici. Ce n'est pas un quartier facile de Montréal. Ce n'est pas le seul quartier difficile de Montréal. C'est sûr que ça fait dur. C'est certain que tu te demandes, quand je le prends et je regarde ça, tu es du monde un peu perdu, qui traîne dans l'entrée, qui se parle tout seul. C'est un mélange problème de santé mentale, problème de toxicomanie, consommation, puis tout ça. Tu te dis, si j'étais... Je ne vais pas prendre une caricature, mais une dame pas grosse de 80 ans, qui était avec sa sacoche et sa canne, je me sentirais-tu en sécurité? Pas sûr. Bien, bien sûr. C'est des questions qu'on se pose. Mais là, ce que vous voyez, les images, c'est des constables spéciaux. On n'en rajoute pas, parce que là, on nomme des ambassadeurs. Puis là, les ambassadeurs, ils vont faire quoi? Ils vont faire un petit peu de sécurité. Mais il y a encore moins de pouvoir que les constables. Puis pas d'armes, pas d'outils. Mais là, ils vont être gentils. Ils vont dire... Circuler. Je crie dans le métro, là. Ça fait peur aux gens. C'est pas gentil, là. Je ne voudrais pas faire ça. Je ne sais pas trop, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Puis à 22 piastres à l'heure, donc on comprend que ça va être des gens... Des gens, c'est ça, qui vont vraiment jouer. On dit qu'ils vont aider, par exemple, ceux qui ont de la misère à payer. Peut-être qu'on pourrait mettre les machines à paiement plus simples. C'est vrai qu'elles sont bordéliques. Elles sont vraiment mal conçues. Mais là, on va dire... Quand les gens ont de la misère à payer, puis il y en a souvent, c'est incroyable. Moi, comme je ne suis pas un utilisateur régulier, souvent, il faut que je paye mon passage à la fois dans les machines. Quand il y a quelqu'un devant toi, il y a une chance sur deux que la personne n'est pas capable de s'en sortir à pitonne. Non, mais tu peux dire, c'est parce que les gens sont tous incompétents, mais non, là. Quand une personne sur 100 a de la misère avec la machine, c'est peut-être cette personne-là qui n'est pas bonne avec la technologie. Quand une personne sur deux a de la misère avec la machine, c'est peut-être que la machine, tu devrais revoir le processus, puis la simplifier, puis le langage que tu emploies, puis les zones, puis tout ça. Essayer d'aider les gens en rendant ça plus simple. Elles semblent-elles qu'ils vont aussi aider à donner des indications, il y a des affiches, mais quand les gens sont perdus. En fait, je suis en train de te résumer que je suis assez sceptique avec les ambassadeurs. Sans ça dans le sous-texte, oui. Puis que j'aurais aimé tout simplement qu'on dise, regarde, on a un méchant problème de sécurité dans le métro, ça va assez mal à Montréal de ce point de vue-là, santé mentale, toxicomanie, violence, gang de rue, puis là, on va doubler le nombre de constats spéciaux pour que les gens se sentent en sécurité dans le métro, puis on va être plus sévères. J'ai toujours l'impression qu'on ne veut pas nommer la vraie affaire, donc là, on tourne autour du pot, puis là, on ne veut pas. Peut-être qu'il y a une question d'argent. Bien, c'est ça. Les constats sont probablement payés plus, mais en même temps, on ne veut pas rien faire parce qu'on a beaucoup de plaintes. Ça fait que là, on fait semblant. On fait semblant de faire quelque chose, puis là, bien, on ne donne pas un vrai... Tu sais, ambassadeurs, tu as plus moi, les ambassadeurs, c'est une joke, ce mot-là, qui a trouvé ça? C'est sûr que c'est quelqu'un dans le département de communication qui a dit, bien, regarde, on va appeler ça des ambassadeurs. Ambassadeurs. C'est bon, ça. On va leur faire toutes sortes de belles choses gentilles. Ils vont aider l'usager avec les machines, puis tout ça. Mais tu sais, on veut-tu faire un plus un égale deux? Il y a un méchant problème de sécurité dans le métro. Il y a une bonne part de la clientèle qui le sent. Il y a des gens qui ne prennent plus le métro à cause de ça. Ce n'est pas un problème de métro. Ça reflète un problème plus profond de détérioration du tissu social à Montréal. Puis ça prendrait probablement le double de constable que ce qu'on a actuellement. Ça, c'est la vérité. Après ça, on n'a pas un moyen. On ne veut pas nommer les choses. On ne veut pas dire ceci. On ne veut pas dire cela. Tu sais, je te rappelle que dans le même état d'esprit, tu sais, à Cube Radio, on est l'en face du parc Émilie-Gamelin. On est au coeur des problèmes sociaux de Montréal. Tu ne peux pas l'être plus. Cet été, ils ont fermé un segment de la rue Sainte-Catherine pour mettre des trous de mini-pottes dans la rue. Puis certains de nos collègues à Cube qui rentrent tôt le matin, on a vu des itinérants utiliser le trou à d'autres fins. Puis il y avait des malaises à ce que les enfants reprennent leur balle durant la journée. Ça dit tout, oui. Mais c'est des patentes de même. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un à Montréal prenne le taureau par les cordes, nomme les choses graves qui se passent puis qu'on commence à s'y attaquer sérieusement. En attendant, salutations à nos ambassadeurs. On leur souhaite... Généralement, l'ambassadeur, on le voit avec petite coupe de champagne et les bouchées fines. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. D'autres ambassadeurs. On te retrouve à 10h. Salut.